Sur Raphaël, Daniel, finalement, on doit estimer que c'est un pari gagnant ou perdant ? Non, mais en fait, recruter ce joueur pour les qualités qu'il a, c'est, je pense, une bonne chose. Après, le problème, c'est que tu as jalais qui est un de tes meilleurs joueurs. On n'est pas en train de parler d'un krach international au poste d'arrière-droit. Mais que tu lui prends une doublure. Ça veut dire quoi ? Si tu fais jouer Raphaël, tu mets un de tes leaders de vestiaire, un de tes meilleurs joueurs sur le banc, il y a un problème dans ce recrutement. Et je pense que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, trouver une solution, mais à mon avis, il faut le faire jouer. Il y a dix journées de championnat, trois journées de Ligue des champions. Il y a Raphaël qui est arrivé et qui ne joue pas, on ne sait pas où le faire jouer. En plus, il a été un peu blessé, j'y allais aussi. Enfin bon, bref, à mon avis, il doit jouer. Il y a Darder qui n'est pas du tout intégré. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est quand même un souci. Merde, tu as quand même trois journées de Ligue des champions. Tu es pratiquement dehors de la compète et dix journées de championnat. Bon, là, ce n'est pas mort, tu as le temps de te refaire. Et le mec, on ne sait pas ce qu'il vaut. On a l'impression que c'est limite un bidon. Je n'ai pas envie d'y croire. J'ai quand même envie encore de croire en lui. Je pense que Mapou, en revanche, ça, c'est une arnaque. Et ça, je le dis depuis longtemps. Je n'ai jamais aimé ce défenseur. On parlera de la défense tout à l'heure. Je ne pense pas que Oumtiti doivent être associés à un type comme ça. Et je maintiens mon idée. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, le lundi. Je ne sais pas ce que Roland pense, mais moi, vraiment, je suis convaincu que Oumtiti, Gonallon, ça ferait une bonne charnière. Et que je ne sais pas si Gonallon apporte tant que ça au milieu pour que ce soit une grosse perte de le mettre derrière par rapport à ce que ça solidifierait défensivement. C'est difficile à savoir, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il joue derrière, il est bon. Et peut-être que ça favoriserait l'intégration de Darder au milieu dans une autre forme de milieu de terrain. Je n'en sais rien. Il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là. Et enfin, l'autre recrutement, c'est Val Buena. Et moi, je pense que que ce soit lui le cador de l'équipe, c'est une erreur. Il y a un cador dans cette équipe, ça doit être la casette. Et de toute façon, je ne crois pas que Val Buena soit un leader pour Lyon. Enfin, moi, je ne vais pas répéter ce que je raconte tout le temps. C'est pas le cas. C'est pour ça.